Musique 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 Bienvenue Donc c'est la reprise de ces conférences des mardis du DEF L'année dernière nous étions en emménagement Pour ceux qui étaient déjà venus à ces conférences on avait lieu dans le Petit DEF Et voilà Et sur le lieu du Petit DEF enfin du DEF s'est érigé ce bâtiment la Cité des Langues Étrangères, du Français et des Francophonies qui regroupe deux départements, le DEF des Cité des Langues Étrangères et le département de Langues du Monde des Langues du Monde, pardon On enseigne toutes sortes de langues Voilà Et pour la reprise des mardis du DEF nous avons la joie d'accueillir Carmen Labrobe de l'Université de Pau et des Pays de la Dour Carmen s'intéresse à l'écrit à la dictature de l'écrit notamment en contexte universitaire mais pas seulement puisqu'aujourd'hui elle va nous parler des adultes migrants et voilà, je te laisse la parole Merci Bonsoir et merci c'est impressionnant de vous voir si nombreux ce soir pour un sujet qui n'intéresse pas vraiment tout le monde on a du mal encore à avoir des formations adaptées pour ce qu'on appelle les alphas Donc je viens de Pau mais je suis maîtresse de conférences en sciences du langage et didactique des langues depuis 4 ans à Pau mais j'ai fait mes débuts à Caen et ce soir je vais parler en tant que formatrice du terrain et bénévole donc ce ne sera pas une conférence universitaire ce sera vraiment une expérimentation que je partage avec vous pour mieux comprendre ce domaine tel que j'ai pu le faire et puis voilà des petits exemples que j'ai pu travailler moi-même sur le terrain Vous avez vu peut-être dans le résumé qu'il s'agit d'une expérimentation faite à Caen en Normandie 2016-2017 donc c'est un peu de ça qu'on va parler mais je vais commencer quand même même si beaucoup d'entre vous connaissez très bien déjà les dispositifs je vais faire quand même une petite présentation de la situation de la migration déjà en France qu'est-ce qu'on appelle les primo-arrivants on sait tous mais voir un tout petit peu comment on entre sur le territoire quelles sont les conditions d'accueil pour les formations linguistiques ce sont les formations linguistiques qui nous intéressent d'abord avec le cadre institutionnel le contrat d'intégration républicaine l'OFI je ne vais pas trop insister sur ces sujets-là pour ceux qui connaissent mais s'il y a des questions peut-être on va rentrer dans les détails un petit point sur l'entrée dans l'écrit pour les non-lecteurs non-scripteurs on va définir les notions tout à l'heure et puis l'exemple de l'expérimentation j'ai essayé de trouver quelques chiffres on est au courant tous de l'actualité mais on suit très souvent les pourcentages officiels qui apparaissent les dernières en date c'est juste 2003 et puis ce qui nous intéresse de plus pour nos publics cibles en fait sont les pays en fait de provenance pas forcément les pourcentages 2022 on sait tous pour les Ukrainiens qui sont arrivés mais ils ne vont pas s'inscrire dans cette situation d'alphabétisation qui nous intéresse je vous propose plutôt de regarder les chiffres de 2023 même si l'expérimentation que je présente c'est en 2016 mais le public actuel beaucoup de mineurs non accompagnés qui arrivent d'Algérie Maroc Tunisie les collègues de l'associatif connaissent très bien notre public cible on va revenir pour les chiffres si besoin pour moi c'était juste une information vraiment très générale sur les pays donc Algérie Maroc Tunisie surtout pour les pour les stagiaires qui nous intéressent Afghanistan Irak aussi même si ces pays n'apparaissent pas dans les pourcentages disponibles tout de suite sur le site de l'INSEE tel que vous savez tous les étudiants sans doute aussi on n'est pas censé connaître tout le cadre institutionnel et ce n'est pas à nous formateurs formatrices de langues de les accompagner dans les démarches institutionnelles mais je trouvais que c'est très important quand même d'établir un peu le cadre de ce qu'on appelle l'entrée en France voir quels sont les différents statuts et donc quels sont nos publics cibles donc deux situations de façon très générale on entre sur le territoire sans autorisation préalable donc surtout les demandeurs d'asile et ceux que j'ai nommé tout à l'heure les mineurs non accompagnés les MNA et puis entrer avec une autorisation préalable surtout pour régroupement familial avec un visa de longue séjour et puis les ressortissants d'un pays de l'Union Européenne pour la demande d'asile je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les tous les abréviations vous voyez on travaille surtout avec des sigles qui changent d'une année à l'autre vous connaissez peut-être le dispositif de l'OFRA c'est l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides tutelle du ministère de l'Intérieur et les demandeurs d'asile qui font souvent partie de nos publics cibles dans l'associatif pas encore dans les organismes de formation ils sont hébergés dans ce qu'on appelle les CADA dans les centres d'accueil du demandeur d'asile ils ont droit à une ADA allocation pour demandeurs d'asile et puis donc ils bénéficient des cours de français dans les associations pour les mineurs non accompagnés pareil qui font partie du public cible des associations la demande d'asile est déposée auprès de la préfecture et tel que la dénomination le dit ce sont des mineurs pas encore reconnus c'est une autre démarche je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas tout ils ont un représentant légal et puis ils bénéficient des cours de français dans des associations comme Agir Agir APCD OCFA sur Pau là j'ai cité aussi quelques dispositifs du Berne ou bien avec un peu de chance dans les classes UPE 2A surtout au niveau du lycée je ne sais pas je ne connais pas les dispositifs à Bordeaux à Pau on a un seul lycée professionnel qui les accueille à Gelos donc assez peu de prise en charge institutionnelle dans l'enseignement secondaire pardon à Pau il y a Agir avec un G et Agir avec un G avec un G et avec un G c'est deux choses je n'ai pas fait le descriptif de ça non non c'est Agir APCD et Agir avec un G qui relève de la mairie de Pau en fait voilà merci bien sûr si l'asile est refusé on perd aussi les stagiaires parce que vous savez on peut la difficulté on peut les perdre d'un jour perdre vous comprenez ce que je veux dire ils ne viennent plus en formation d'un jour à l'autre et on n'est pas tout à fait tenu au courant on l'apprend du jour au lendemain pour l'entrée en France avec autorisation préalable au niveau des formations en langue c'est surtout l'OFI donc l'Office français d'intégration et d'immigration qui va intervenir pour les formations et on va plus rentrer dans ces détails c'est pour ça que j'ai dit j'aimerais traiter plutôt le cadre institutionnel que le cadre associatif politique européenne bien sûr pour l'accueil des migrants et pour l'intégration linguistique donc la politique européenne qui est bien nommée intégration linguistique ou vivre ensemble donc c'est une politique commune des états membres et bien sûr on a des particularités sur l'enfance mais en ligne générale pardon il s'agit de la maîtrise de la langue pour l'intégration ou que ce soit en Europe un site que je consulte souvent et que je donne aussi comme source d'informations aux étudiants donc c'est le site du conseil de l'Europe ILMA intégration linguistique des migrants adultes il y a souvent des conférences des séminaires intergouvernementaux et puis même des webinaires donc à part le doc en stock qu'on connaît et puis on en parle plus tard il y a ce site officiel je pourrais dire du conseil de l'Europe pourquoi particularité française parce que au delà de la formation linguistique il y a une formation obligatoire importante sur la citoyenneté et l'intégration républicaine en France donc l'objectif c'est de promouvoir l'usage du français comme langue commune à la fois comme outil de communication mais également comme symbole identitaire fort ce qui veut dire donc on verra comment ça se développe mais des formations obligatoires sur langue citoyenneté intégration et valeurs républicaines on le sait aussi l'évolution des politiques linguistiques ont un impact sur les politiques de formation que ce soit dans le système secondaire donc pour l'éducation nationale avec français langue de scolarisation les UPE2A les principes de l'inclusion et pour les adultes pareil en ce qui concerne les offres pardon excusez-moi les formations officielles proposées par l'OFI surtout dans quel cadre actuellement on est dans dans ce qu'on appelle enfin dans le cadre de ce qu'on appelle le contrat d'intégration républicaine qui s'appelait avant le contrat d'accueil et d'intégration donc on a changé de CAI à CIR ça dépend de qui veut et comment on le prononce donc depuis 2016 et le DILF c'est un diplôme initial de langue française qui ressemble au DELF qu'on connaît pour les niveaux A1, A2, B1 jusqu'à B2 mais à ma connaissance il n'y a pas d'examen de DILF ni à Bordeaux ni à Pau je pense que le seul examen est à Paris et puis de toute façon on préfère plutôt les évaluations de l'OFI que ce DILF mais qui est constitué donc sur le même modèle que vous connaissez pour les DELF surtout donc le contrat d'intégration républicaine il est très très bien décrit en fait sur le site de l'OFI donc peut-être on ne va pas trop insister sur tous les détails juste pour rappeler cette formation civique qui est obligatoire qui comporte deux modules d'une durée de 6 heures chacun et puis donc c'est une formation qui se déroule en langue d'origine pas en français étalée en général sur 4 jours je pense que ça dépend aussi de la préfecture de la région mais ces deux modules concernant les valeurs de la république les institutions françaises la société française et la vie en France et à part cela ce qui relève plus de notre métier d'enseignant et de formateur une formation linguistique obligatoire qui peut aller de 100 heures jusqu'à 600 heures on verra un peu plus les détails quelques changements entre 2005 depuis l'introduction du contrat d'accueil jusqu'au contrat d'intégration républicaine donc surtout cette formation obligatoire et puis une demi-journée d'accueil à l'OFI il y a la plateforme de l'OFI je ne sais pas si vous connaissez on fait les évaluations initiales à l'écrit et à l'oral on pourra revenir peut-être plus tard et en fonction de ce test on va prescrire une formation obligatoire qui peut aller de 25 jusqu'à 600 heures selon le niveau de langue des futurs stagiaires c'est ce que j'ai déjà dit la nouveauté c'est aussi ce niveau qui apparaît aussi dans le cadre européen de référence dans le volume complémentaire le infra A1 très souvent sur le terrain on parle plutôt de niveau A1.1 c'est une petite attention à faire aux notions mais en fait on se réfère à la même chose le niveau A1.1 et infra A1 qui est précisément décrit pour les niveaux pour les non-lecteurs non-scripteurs avec un faible niveau à l'écrit lecture et écriture repris dans le cadre tel que je venais de dire et puis un parcours complémentaire de niveau A2 donc on peut faire le niveau A1 A2 ou B1 en sachant qu'une seule des trois formations est prise en charge par l'État les autres sont payantes donc c'est un peu la nouveauté je dirais depuis 2017 on peut aller jusqu'à un niveau A2 on est toujours là pour le moment on ne sait pas ce que ça va donner en janvier 2026 on attend les décrets de mise en vigueur de la loi immigration je sais que pour le moment on sait tous que pour le moment on garde le niveau A1 pour la signature du CIR les préconisations vont vers le niveau A2 pour la première signature pour le moment niveau A2 pour l'obtention de la carte de résident on va aller vers le B1 et B1 pour la naturalisation ce sera B2 à l'oral et à l'écrit on attend je pense que c'est plus je ne sais pas si c'est pas plus c'est pour 10 ans pour les demandeurs non pour les réfugiés ça va jusqu'à 10 ans je pense la carte de séjour la carte de résident pardon et la carte de séjour je ne sais plus du tout c'est titre de séjour oui titre de séjour c'est un an 2,4,1 jusqu'à 10 ans oui donc c'est pas un riche je ne sais pas je pense que ça dépend du statut de la personne mais on oui oui je ne sais pas alors pourquoi ce niveau A1.1 le point de départ je pense que vous connaissez le nom de vous connaissez Mariella de Ferrari pour tout ce qu'elle a a pu travailler œuvrer dans ce domaine de l'alphabétisation et de la formation linguistique pour les migrants donc là je fais une petite référence au cadre européen de référence pour les langues adaptées par plusieurs chercheurs enseignants chercheurs et formateurs dirigés par Mariella de Ferrari donc ce projet qui a abouti en 2010 à ces niveaux que vous voyez et surtout ce qui va nous intéresser ce sont les niveaux que j'ai mis en bleu donc niveau A1.1 il s'agit de la première initiation pour des personnes n'ayant pas été scolarisées dans le pays d'origine alors que le niveau A1 est décrit comme étant le niveau de base de l'intégration permet la pratique à minima de la lecture et de l'écriture donc c'est un référentiel qui a un cadre un référentiel qui a beaucoup servi par la suite même à concevoir la formation de l'OFI donc A2 niveau usage courant pardon niveau d'assimilation pour le B1 même si on n'aime plus du tout ce terme assimilation il était décrit comme ça en 2010 et puis niveau B2 pour le niveau de l'approfondissement dans le CECRL sans rentrer dans les détails donc c'est plutôt le niveau près A1 qui correspond plus ou moins j'ai mis quelques extraits donc pour la compréhension de l'écrit peut reconnaître des mots et des signes familiers accompagnés d'images comme un menu de restauration rapide illustré par des photos ou un livre d'images utilisant un vocabulaire familier alors que pour l'écrit peut produire des phrases courtes peut donner des renseignements simples et personnels par exemple écrire le nom l'adresse la nationalité en utilisant éventuellement un dictionnaire à voir si l'utilisation du dictionnaire est vraiment facile pour nos publics cibles c'est autre chose je ne sais pas si c'est encore nécessaire peut-être pour les étudiants juste un petit rappel des sigles et des notions FLI français langue d'intégration on l'utilise toujours beaucoup sur le terrain mais de côté institutionnel il n'est plus du tout utilisé ni admis on parle de FLS tout simplement français langue seconde mais je sais que sur le terrain les formateurs formatrices l'utilisent toujours beaucoup c'est plus simple souvent et on a beaucoup de référentiels beaucoup de séances qui circulent un peu partout sur internet c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver et je cite ici aussi une formation qui se déroule à Nancy et où apparaît une autre notion français langue d'intégration linguistique et en sécurité langagère donc le FL2I qui concerne les formateurs pour l'alphabétisation mais aussi pour l'illettrisme d'accord donc c'est une formation qui prévoit les deux publics cibles et les deux formations donc FLS français langue seconde pour les adultes migrants et pour les enfants FLS pareil utilisé à Bordeaux à Caen mes collègues du rectorat n'aiment pas le terme c'est FLS donc on ne parle pas de FLS les principes étant les mêmes pour les non-lecteurs non-scripteurs ce sont des termes que je vais utiliser de façon récurrente après donc je préfère les expliciter maintenant pour les adultes l'abréviation c'est NLNS donc non-lecteurs non-scripteurs et pour les enfants qui arrivent dans les IPE2A de toute façon dans le système secondaire ce sont les NSA non-scolarisés antérieurs juste petite je ne sais pas si pour alphabétisation et illettrisme il y a besoin que j'insiste un peu sur qui est concerné par alpha qui est concerné par illettrisme peut-être assez rapidement donc alphabétisation concerne uniquement les stagiaires apprenants les personnes qui arrivent en France qui ne maîtrisent pas le français mais qui n'ont jamais été scolarisés dans leur pays d'origine donc pratiquent de la lecture et de l'écriture ils ne pratiquent pas la lecture et l'écriture ni en langue première en langue d'origine ni en français forcément et pour l'illettrisme on sera sur des personnes scolarisées en France mais qui ont un faible niveau de maîtrise de la lecture et de l'écriture donc de public qu'on arrive heureusement à bien identifier dans les formations et à ne plus les réunir dans le cadre de la même formation ça ne date pas de très longtemps on reste sur le côté positif ça se fait de plus en plus voilà peut-être juste moi j'y tiens parce que dans mon pays vous avez bien compris il y a un petit accent je suis d'origine roumaine en Roumanie on parle d'analphabétisme fonctionnel et pas qu'en Roumanie mais de façon générale dans l'Union Européenne et c'est important de savoir qu'en Europe on préfère et l'UNESCO aussi préfère l'analphabétisme fonctionnel pour ce que nous en France on appelle illettrisme d'où un peu un certain mélange des termes donc l'analphabétisme fonctionnel c'est l'illettrisme pour l'UNESCO et en Europe et nous on parle d'illettrisme dans les formations qu'on fait en France donc pour rappel ce sont des personnes qui ont effectué l'ensemble ou l'essentiel de leur scolarité dans le système scolaire en France mais qui n'atteignent pas ce qu'on appelle le niveau seuil de l'insécurité scripturale donc j'ai pris des définitions données dans le cadre de ce master avec tous les documents Hervé Adami surtout c'est un auteur qu'on connaît et qu'on cite souvent pour la formation des linguistes linguistiques des adultes migrants pardon donc la définition qu'il donne c'est qu'est-ce que cela veut dire en sécurité scripturale ça veut dire que les personnes ont des difficultés à lire et à comprendre le sens d'un document plus élaboré plus compliqué donc on reste à un document courant à caractère professionnel parfois mais en général les personnes sont capables de lire des informations locales par exemple la presse le journal local et pareil pour la rédaction on est en capacité de rédiger un texte simple en rapport avec sa vie professionnelle ou quotidienne qui soit intelligible adaptée au lecteur et à la situation de communication j'insiste pour bien comprendre qu'il ne s'agit pas du tout de nos publics alpha donc alphabétisation entrer en littératie pour ces publics allophones les adultes migrants qui arrivent sur le territoire ça veut dire finalement apprendre à lire et à écrire mais avant toute chose c'est déjà apprendre à parler à comprendre le français donc on a toujours ce souci d'entrer par l'oral pour arriver à l'écrit donc qu'est-ce que cela veut dire en fait pour les non-lecteurs non-scripteurs l'entrée dans la littératie ça veut dire s'emprégner d'une certaine façon de la culture de l'écrit dans la mesure du possible apprendre à lire apprendre à écrire et vous avez vu dans le niveau A1.1 ou infra A1 on commence par des petits mots écrire son nom écrire son prénom écrire son adresse lire le minimum qui nous entoure j'ai posé des questions à mes étudiants à Pau pour voir un peu rapidement qu'est-ce qu'ils comprennent par les composantes de l'écrit et puis on se rend compte qu'on fait tous appel à la façon dont on a appris à lire et à écrire à l'école maternelle ou avant syllabe pas syllabe on décode c'est l'alphabet c'est comment donc c'est un mix de mots clés en fait qu'ils ont utilisé pour décrire l'écrit donc production et réception ça on est tous donc on va travailler les deux composantes avec nos stagiaires alphabet tel que je viens de dire travailler les syllabes travailler le découpage des mots et puis surtout la motricité c'est intéressant parce qu'on y a pensé rapidement à la motricité ce qui est dans la plupart des cas il faut savoir que les NLNS les non-scripteurs non-lecteurs souvent n'ont jamais tenu un stylo ou un crayon donc la motricité doit être travaillée presque en même temps que l'acquisition de l'écrit on va revenir sur ce que nos étudiants nous disent alors difficulté une autre difficulté en fait quand on reçoit des apprenants des adultes en formation initiale non-lecteurs non-scripteurs oui mais ils ne sont pas tous pareils et ce n'est pas dans la même dimension qu'on est non-lecteurs non-scripteurs parfois on est non-lecteurs non-scripteurs parce qu'on n'a jamais été à l'école on n'a jamais tenu un crayon un stylo on n'a pas vu un cahier parfois parce qu'on est très peu on a été très peu scolarisés c'est en général l'école primaire jusqu'à quatre années d'école qui relève souvent les personnes adultes à un certain âge aussi scolarisés mais qui ne maîtrisent pas l'alphabet latin donc certains ont été scolarisés dans leur langue d'origine c'est souvent j'ai rencontré souvent l'exemple de stagiaires syriens qui écrivent l'arabe mais qui n'ont jamais écrit en alphabet latin donc ne maîtrisent pas l'anglais comme une grande partie de nos stagiaires qui arrivent plus ou moins maîtrisés mais au moins un premier contact avec l'alphabet latin et la situation dans laquelle on est francophone parce qu'on vient des pays francophones ou anciennes colonies on maîtrise plus ou moins la production orale la compréhension orale parfois très bien parfois moins mais pareil jamais scolarisé là les collègues du terrain je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est le public le plus fragile parfois et aussi le plus difficile à pas appréhender mais peut-être à inscrire en formation parce qu'on les on les trouve pas tout de suite on dit non mais il maîtrise le français il n'a rien à faire dans mes cours et en fait c'est tout le contraire donc on va revenir sur ce public si j'ai le temps de vous montrer un petit exemple donc tout ce mix là comment on va faire parce qu'ils n'auront pas tous les mêmes besoins immédiats ils n'auront pas tous les mêmes compétences et puis parfois on se retrouve avec tous ces stagiaires dans le même dispositif voire avec des A1 qui savent très bien déjà écrire et lire et écrire voilà le côté théorique institutionnel et descriptif un peu de public on peut revenir si vous souhaitez à la fin et là donc je vais avancer sur cette expérimentation à laquelle j'ai eu l'occasion et la chance je dirais de participer j'arrivais dans un organisme de formation qui s'appelle l'école des parents et des éducateurs à Caen il y a plusieurs sièges en France mais à ma connaissance il n'y en a pas ni à Bordeaux ni à Pau en tout cas dans j'allais dire dans le Berne excusez-moi non pas dans le Berne donc expérimentation auprès des signataires du CIR on était déjà dans le dispositif du contrat d'intégration républicaine donc après 2016 non lecteur non scripteur et c'était dans le cadre d'une recherche action menée par l'OFI avec le DAAN qui s'appelle le DIAN maintenant pardon donc appellation de la direction de l'accueil de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité le DAAN qui est devenu en 2020 la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité le DIAN donc ce n'est pas que le CASNAV qui a une appellation longue c'est du côté des adultes migrants aussi qu'on a des appellations parfois difficiles à maîtriser c'était une petite parenthèse très complexe comme expérimentation et j'espère arriver à vous la décrire au mieux possible donc à l'époque 2017 2018 quand on a mis en place cette expérimentation on était encore à un maximum de 200 heures de formation pour tous les adultes migrants inscrits dans les formations de l'OFI pour tous ça veut dire scripteur non scripteur mélangé un peu francophone pas du tout maîtrise des savoirs de base ou pas du tout donc vraiment très complexe à mettre en place dans les formations d'OFI et on s'est dit mais finalement il faut trouver une solution c'est pas possible juste de changer de contrat d'accueil à contrat d'intégration et pas proposer les formations c'est ce qu'on souhaite aussi à partir de 2026 et l'objectif était de proposer un apprentissage spécifique au public non lecteur non scripteur qu'on retrouvait très souvent sur la plateforme d'accueil à l'OFI expérimentation nationale il n'y a pas eu publication par la suite de ce projet donc je peux vous présenter juste ce que j'ai pu travailler à Caen 5 décembre jusqu'à 6 mars 2018 voilà donc quelques mois que j'ai pu pour mettre en place cette expérimentation avec un rythme hebdomadaire et la difficulté vient là parce que on a conçu l'expérimentation avec 3 groupes tests si vous regardez en bas de l'écran donc 3 personnes qui débutent les ateliers non lecteurs non scripteurs à mi-parcours des 200 heures 8 personnes qu'on a eu au début du parcours et 3 personnes en amont du parcours d'accord assez complexe aussi par la suite pour la formatrice que j'étais habituée en public universitaire je me suis retrouvée j'ai été embauchée pour A1 A2 au FI et puis finalement j'ai accepté l'expérimentation et c'était je pense la plus grande richesse de ma carrière d'enseignante une journée de 7 heures donc comme à l'OFI on commence en formation au FI on commence à 9 heures on finit à 17 heures 7 heures de formation par semaine pour certains donc ceux qui étaient en amont on a commencé tout doucement voilà et pour entrer un peu dans les détails concernant les publics vous voyez les pays d'origine donc 5 femmes 9 hommes et puis le plus jeune avec 24 ans et le plus âgé 60 ans une moyenne de 35 mais il y avait en fait un seul garçon de 24 ans donc même si on avait 40 jusqu'à 60 ans ce que vous voyez dans le petit tableau oral réception écrite production écrite je vais décrire tout de suite ce que cela signifie donc 6 personnes pour l'oral vous voyez niveau infra A1.1 infra A1.1 ça veut dire pas un mot en français ni non ni compréhension ni production d'accord A1.1 donc déjà bonjour je m'appelle et je comprends et A1 qu'on connaît à l'oral d'accord réception écrite étape d'écoute découverte exploration appropriation je vais décrire tout de suite ce que cela veut dire et puis production écrite pareil 8 en découverte 5 en exploration un seul en appropriation donc qu'est-ce que cela veut dire selon donc en partant du référentiel créé par Mariela de Ferrari et son équipe palier 1 étape découverte ça veut dire qu'il arrive à renseigner la partie d'un formulaire relative à l'identité nom, prénom, adresse si besoin en s'aidant d'une pièce d'identité ça veut dire qu'il s'est copié de sa pièce d'identité même si parfois vous allez voir ils ne comprennent pas le sens de ce qu'ils écrivent mais ils ont cette capacité étape exploration on renseigne déjà en autonomie sans recopier la partie d'un formulaire concernant son identité nom, prénom, adresse et tout autre renseignement prévisible et récurrent on l'a bien travaillé en amont peut-être et étape appropriation on arrive enfin au A1.1 donc l'infra A1 du cadre du CECRL transcrit sous la dictée ou en autodictée des écrits courts mots, adresse chiffres et noms avec une transcription phonétique suffisante etc donc les trois groupes textes là je vais aller un peu vite sur des résultats avant de vous montrer des exemples concrets le dispositif donc à part l'hétérogénéité de public les entrées et les sorties avant après à mi-chemin il y avait aussi la difficulté des évaluations que je devais faire tous les 25 25 heures donc après 25 après 50 après 100 etc ce qui nous a servi bien sûr par la suite à mesurer l'évolution 3 3 stagiaires ici pour ce premier groupe de test numéro 1 donc ils ont démarré des ateliers complémentaires après 100 heures pardon de formation donc ils avaient une prescription de 200 heures et après les 100 heures niveau A1 avec tout le monde on s'est dit ça ne va pas ils peuvent entrer en expérimentation dans le groupe expérimental sur pardon excusez-moi ça j'ai oublié de dire tous les stagiaires qui ont participé à cette expérimentation étaient des volontaires le dispositif a été proposé à 35 stagiaires mais une grande partie ont refusé en disant moi je suis là pour 100 heures pour 200 heures je ne veux pas 300 je ne veux pas voilà donc ils sont volontaires et ils ont montré la bonne volonté tout au long parce qu'ils ont vraiment beaucoup beaucoup travaillé vous voyez un tout petit peu l'évolution là j'ai mis juste test initial test intermédiaire et test final si on regarde Joshua pardon j'ai laissé les prénoms parce que c'était publié comme ça dans le rapport que j'ai dû faire donc ça reste entre nous Joshua il a fait partie de ceux qui ont dit ne pas maîtriser le français ne pas savoir écrire ne pas savoir lire et je me suis rendu compte très rapidement après le test intermédiaire qu'il écrivait très bien en anglais en fait mais je pense qu'il était dans un tel état de stress je ne sais pas je ne sais pas le français est trop difficile donc c'était le je le donne un exemple parce que ça a été un peu le seul stagiaire qui n'était pas vraiment adapté pour l'expérimentation on l'a gardé quand même dans les statistiques pour le premier Ahmed Ahmed Monsieur Blancheva j'appréciais qu'on prononce bien le nom le prénom pardon en fait ça faisait partie aussi du dispositif essayer de prononcer aussi leur prénom tel qu'eux-mêmes ils le prononcent vous voyez l'évolution d'Ahmed elle est sans doute elle est visible de 7,5 sur 100 donc les points pour office on note sur 100 donc 7,5 sur 100 il est arrivé à 43 presque la moyenne après 200 heures après 300 heures le même test le même type de test le même type de test avec les mêmes exactement le même type de texte même si c'est pas le oui tout à fait et là je vous propose de regarder encore une fois Ahmed que j'ai décrit là sur le test initial donc à l'entrée dans le dispositif le test intermédiaire 200 heures test final 200 heures et test final 300 heures l'évolution est visible même si on se dit 35 points sur 100 c'est pas énorme mais c'est qu'il est arrivé à écrire son nom son prénom son adresse en autonomie et même à répondre à une petite consigne de production écrite vous êtes en retard vous écrivez à votre employeur comment ils ont travaillé là en même temps je profite pour vous montrer des types d'activités que j'ai pu proposer pendant l'expérimentation donc c'est bien ce groupe qui a pu aller aussi loin quand même dans la production écrite je dirais dans l'écrit où vous voyez même le travail sur les phrases c'était bien réalisé par les trois parce qu'ils avaient quand même un petit niveau un tout petit peu plus avancé qu'à les autres en début d'expérimentation donc là je travaillais sur la fonte classique de la phrase française mais avec étiquette, couleur on va revenir peut-être pour ça pourquoi des étiquettes même vous voyez l'évolution était visible ils sont même arrivés à écrire au tableau ce qui n'est pas facile avec un feutre et puis ce petit jeu que je faisais tout le temps avec l'inscription des mots qu'ils apprenaient au fur et à mesure de l'expérimentation dans un grand tableau à trois par ordre alphabétique au début je me suis dit maintenant ordre alphabétique est-ce que ça sert vraiment est-ce que c'est important et puis on m'a dit à la préfecture de Caen lorsqu'ils sont accueillis les guichets sont organisés par ordre alphabétique de A à D de E A donc il faut qu'au moins ils soient capables de s'inscrire dans l'ordre alphabétique là où il faut avec certains stagiaires surtout une dame irakienne qui a évolué extrêmement vite Racha qui travaillait énormément en fait chez elle elle est arrivée à remplir le tableau toute seule le petit tableau de l'ordre alphabétique bien sûr je ne demandais pas l'ordre alphabétique comme dans un dictionnaire au moins le A là où il faut le B etc et puis ça servait quand même à réviser tout le temps les mots donc ce sont les trois stagiaires qui ont réussi à aller aussi loin et jusqu'à produire là c'est un autre stagiaire qui n'apparaît pas dans la statistique mais qui était dans la même dans le même contexte qui n'est pas finalement rentré dans l'expérimentation mais il a fait le test un petit texte bien rédigé vous voyez à gauche il a essayé deux fois bon je me suis je suis désolée je ne suis pas disponible je souhaite autre rendez-vous merci meilleure salutation mais c'est maximum de points pour une telle épreuve même s'il a écrit une fois deux fois jusqu'à ce que ça fonctionne pareil donc rachat la stagiaire dont je vous ai parlé ça c'est le test au fil après 200 heures avec pareil une consigne simple il y a un embouteillage vous écrivez un message à votre directeur pour lui expliquer votre retard bonjour monsieur je suis en retard voilà je vous laisse lire pareil presque un maximum de points voilà peut-être juste là je suis désolée j'arrive à 10 heures il n'y a pas l'accord du participat c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ici deuxième groupe alors on est démarrage des ateliers complémentaires au début du parcours donc il commence la formation A1 aux filles en même temps que l'expérimentation avec moi 8 stagiaires vous ne les voyez pas tous les 8 dans la statistique pour le moment et ce que je vous propose c'est de regarder la première Habiba Habiba 60 ans jamais scolarisé elle n'a pas tenu un crayon avant de rentrer en expérimentation et quand elle est arrivée j'avais quelqu'un qui traduisait qui venait du même pays et qui maîtrisait l'anglais et qui m'a dit mais en fait moi je ne veux pas je ne vois pas le sens mon mari fait les courses mon fils fait les documents pourquoi je suis là j'ai essayé de lui expliquer voilà ça relève de sa possibilité de rester sur le territoire rester avec sa famille elle m'a dit ok je reste là mais je veux apprendre à écrire à mon mari je t'aime bon tâche simple on va le faire bon tout ça avec Lofi derrière mais et donc regardez l'évolution de Habiba de 5 sur 100 pardon elle est allée à 37 sauf que entre le test intermédiaire et le test final il n'y a pas eu d'évolution la seule évolution était là à l'entrée d'accord non je pense que ça devenait déjà très difficile elle avait ce qu'elle voulait aussi peut-être un peu de motivation mais mais je pense je pense que il y a un moment où l'évolution s'arrête où c'était trop de charge mentale cognitive je ne sais pas pas d'explication et après je ne l'ai pas revue tout au long de sa formation alors voilà comment elle écrivait et c'est pour cela que je vous ai dit je ne peux pas laisser le powerpoint dans son intégralité parce qu'il s'agit de confidentialité mais en même temps on ne peut pas observer leur évolution si on ne regarde pas comment ils écrivent leur nom et le prénom ce qu'on voit là c'est le positionnement que moi-même j'ai effectué après le positionnement de Lofi et c'était après 25 heures de formation elle a écrit son nom et son prénom avec modèle c'est-à-dire elle a regardé son récipice et sa carte qu'est-ce qui s'est passé à la fin après les 300 heures à gauche vous voyez elle a tout écrit et en autonomie d'accord elle est arrivée à écrire bien son nom son prénom son adresse chez Kada forcément son numéro de téléphone c'était parfait la ville de Kambian c'est pas simple d'écrire Kambian et c'était là et la plus grande surprise c'était de voir qu'elle a répondu bon il faut pas il faut pas se cacher non plus j'ai bien lu la consigne je lui ai lu la consigne j'ai expliqué maintenant je suis malade désolé Abiba elle a eu les points c'est ce qu'il faut en fait on comprend le message est là je passe rapidement à un deuxième cas pour lequel j'aimerais qu'on insiste un peu Hao même âge que Abiba elle venait de même pays même manque absence de motivation parce que c'est le mari parce que ce sont les enfants je ne comprends pas ce que vous voulez de moi mais elles ont été extrêmement positives dès le second jour en fait le deuxième jour et puis elles ont énormément travaillé elles ne faisaient qu'écrire copier copier toutes les deux sauf que pour Hao vous allez voir c'est un peu plus difficile donc zéro à l'entrée dans les dispositifs on a appris ensemble et heureusement elle a accepté on a appris ensemble à tenir un stylo c'est pas toujours simple de faire ça elle m'a dit de l'appeler maman Hao et c'est ce que j'ai fait c'était maman Hao tout le temps et l'évolution était visible mais vous allez voir ça s'arrête à un moment donné donc ça c'est le test de positionnement et c'est là ce qu'on appelle juste copier sans savoir ce qu'on écrit copier des bâtons tout simplement d'un document à l'autre donc pour le test de positionnement avec modèle avec son récipicet elle a elle a écrit en autonomie en fait le nom et le prénom et c'est tout ok elle n'a pas pu aller plus loin c'est déjà très bien donc elle pouvait écrire ne plus signer comme ça avec le doigt mais écrire son nom et son prénom donc nom et prénom et pour l'adresse c'était copié avec un modèle donc vous voyez les lettres ne sont pas pas vraiment là l'évolution de Rao c'était plutôt à l'oral elle pouvait parler après 300 heures parler oui porter une discussion simple elle connaissait tous les prénoms de ses collègues et elle savait les lire parce que ça c'est un autre type d'exercice à faire souvent lire et écrire les prénoms des autres et puis dans les exercices un peu classiques qu'on fait dans les formations aux filles ça c'était pour la première évaluation après 25 heures donc elle a reconnu juste prénom et puis pour la deuxième elle a beaucoup mieux réussi mais parce que je l'ai laissé lire la première colonne et pour la deuxième c'est moi qui l'ai lu donc la première très bien pour elle en majuscule la deuxième c'était très difficile pareil vous connaissez un peu les billets de train pour les exercices classiques de l'office c'est un peu ça je ne reviens pas sur on va juste peut-être on approche la fin donc un petit rappel sur les objectifs je pense que c'était il ne faut plus revenir comment j'ai dû travailler je dis j'ai dû parce que malgré une expérimentation qui visait l'entrée dans l'écrit et puis créer une bonne atmosphère faire venir la motivation j'étais quand même obligée de suivre les thématiques classiques de la formation en fille identité famille repérage spatial santé logement transport institution aussi donc beaucoup de mots croisés beaucoup de puzzles beaucoup d'étiquettes pas forcément lire et écrire tout de suite la méthode utilisée c'était la décision commune avec le centre de formation c'est apprendre à lire et à écrire à l'âge adulte que j'ai dû beaucoup adapter parce qu'elle n'est pas parce qu'elle n'est pas parce qu'elle n'est pas parce qu'elle n'est pas voilà et c'est c'est qu'est-ce que j'ai pris en fait souvent surtout le principe de la pédagogie différenciée et puis surtout le principe de l'étiquette tout passe par des étiquettes tout passe par des découpages on n'est pas obligé d'écrire à la main on peut aussi écrire en manipulant des petites lettres bon c'est pas tout ce que j'ai retenu de cette méthode mais c'était le plus important donc une petite image de mes fameuses étiquettes que maintenant on peut acheter sans découper toute la nuit j'ai des lettres dans mon sac je vais vous les montrer puzzle pour les chiffres plus petit caractère pour ceux qui maîtrisaient plus rapidement plus grand caractère pour Hawa ou Habiba qui avaient des difficultés le calendrier c'était une activité qu'ils ont beaucoup aimée et qui apportait des fruits vraiment j'étais fière de leur progression en fait donc là aussi appliquer ce qu'on appelle la pédagogie différenciée on ne va pas faire la même chose pour tout le monde certains avaient l'étiquette toute prête à coller à sa place avec les collègues d'autres j'ai triché un peu et parfois il y avait le jour parfois il y avait la date donc c'était à eux de l'écrire c'était répéter répéter voilà se mettre en contexte donc calendrier de décembre calendrier de janvier pour se repérer dans un agenda pour noter le rendez-vous à venir avec la préfecture donc tout avait un sens très pratique même si nous on jouait parfois et on s'amusait entre nous mais le but c'était repérer la date et ne pas vous tromper l'emploi du temps voilà mais ça ça veut dire maîtriser le tableau du ventre ce qui n'est pas évident chez les enfants oui ça demande aussi tout à fait pareil des étiquettes adaptées parce que si on regarde certaines méthodes c'était très école maternelle ou la difficulté de nos méthodes ce que vous voyez en bas vous connaissez peut-être sont les fameuses et j'y arrive tout de suite parce que j'oublie tout le temps leur nom gamme accordéon excusez-moi c'est toujours ça vous voyez le principe d'une gamme accordéon ça ressemble à un accordéon finalement vous l'avez plié là en bas de l'écran et le principe c'est d'aider les stagiaires à répéter une formule qui ont une formule langagière qu'ils ont du mal à maîtriser je prends le bus je prends le tram je prends l'avion j'ai mal à la jambe j'ai mal au dos j'ai mal au bras et au début j'étais très sceptique je me suis dit non mais ils vont me regarder qu'est-ce qu'elle a cette dame mais en fait ils ont tous accepté le jeu et parfois je les voyais sortir une petite gamme de leur poche regardez comme ça pour se rappeler la formule ou dans une petite trousse et ça aide ça aide en fait à prendre tout simplement une formule dont on a besoin à l'oral pas forcément à l'écrit donc ça aussi faire la différence entre l'oral et l'écrit on va peut-être on parlait pareil donc ça c'est comment écrire avec des lettres en basel avant de passer à l'écrit manuscrit ordonner la phrase parier la capitale de la France vous voyez comment la stagiaire a écrit et puis voilà transposer pour bien mettre la phrase en phrase et en texte dans la page copier ensuite pareil pour mes petites lettres certaines petites étiquettes étaient vraiment petites d'autres plus grandes pour certains j'ai dû alterner entre cursive script pardon et majuscule donc on joue tout le temps avec ça pareil ce n'est pas nécessaire d'écrire mais on peut coller l'étiquette j'ai froid j'ai chaud juste comprendre le sens ou des exercices par association et parler de sa maison en utilisant vraiment les catalogues il m'ont créé des superbes cuisines des salons et le but c'était de savoir dire pas forcément écrire on n'a pas besoin d'écrire tout de suite canapé mais on peut l'apprendre à l'oral le dire le mettre dans son espace etc. et je vais finir l'exemple des activités avec les textes à découper et surtout l'affichage des bâtiments enfin dans les bâtiments des courriers qu'on reçoit dans la boîte postale coupure d'eau chaude coupure d'électricité avis de passage donc le quotidien est le plus important en fait et là j'ai joué pareil avec des étiquettes mais qui pouvaient être une ligne de texte complète ou bien une phrase coupée ça dépend aussi du niveau des stagiaires refaire un document authentique voir qu'est-ce qui est le plus important qu'est-ce qu'on lit d'abord et pourquoi est-ce que le reste nous intéresse pas du tout voilà et organiser des étiquettes pour pareil pour concevoir un message je ne sais pas si vous voyez moi je vois ce que j'ai écrit je m'appelle je viens de les cours à l'EP je souhaite apprendre le français donc avant de transposer à l'écrit pour faire rapidement parmi les activités donc construction du calendrier lettre en puzzle ça j'ai déjà dit ranger des mots par ordre alphabétique qu'on avait vu les étiquettes et puis étiquettes pour constituer des phrases voilà comment on travaillait un tout petit peu et petite astuce pour ne pas faire que de l'office on fêtait l'anniversaire de chacun réel ou fictif parce qu'on l'a fêté plusieurs fois par stagiaire moi aussi et l'idée c'était d'écrire encore et encore le prénom exercer une signature reconnaître le prénom des collègues écrire tout simplement et puis tout doucement écrire quand même je te souhaite la santé le bonheur j'ai choisi des petites cartes simples mais pas que parce que le but c'était aussi de répéter les chiffres pourquoi pas les nombres donc trouver des astuces un peu un peu partout donc on n'est pas resté dans un cadre trop trop formel non plus on a pu aussi faire des chansons travailler avec des comptines adaptées je dirais voilà pour les défis et les interrogations je pense que on ferait mieux de discuter ensemble parce que on est tous en fait dans les mêmes attitudes je dirais ou dans les mêmes contextes de création sur mesure par l'urgence il n'y a pas une méthode qui marche qui fonctionne d'un groupe à l'autre ce que j'essaye de dire aux étudiants qui me demandent souvent des séances toutes faites des recettes comment je fais comment je fais on ne fait pas pareil d'un groupe à l'autre on doit être prêt à créer on ne va pas non plus faire des nids blanches juste pour créer pour le lendemain on a aussi des ressources je pense que vous connaissez un peu les manuels adaptés je n'ai mis que quelques-uns mais après ce n'est pas comme pour le fleu non plus on n'en a pas tellement créer soi-même prendre là on peut je pense que ma clé alpha est le plus utilisée sur pot j'entends souvent mes collègues parler de ce manuel et du cahier d'exercice qui vient de paraître pareil mais très scolaire voilà ça dépend je vais vous montrer et là je finis vraiment ce que je fais maintenant parce que le microbe est là on ne peut pas lâcher et j'ai repris du bénévolat en fait à peau ça fait du bien en fait de se rapprocher de ce public et de voir comment on peut aider et là ce que vous voyez c'est un demandeur d'asile mais il a été présenté comme francophone il m'a été présenté comme francophone c'est vrai il parle et il comprend il n'a pas eu très très bonne maîtrise de français non plus mais en A2 je dirais à l'oral pareil non lecteur non scripteur il n'a jamais tenu le stylo et il n'osait pas me le dire ça c'était en août et il a commencé par copier mais vous voyez à quel point sa graphie était exceptionnel en fait moi j'étais étonnée de voir comment il écrit mais si vous regardez en détail les feuilles sont comment on appelle ça presque abîmées marquées parce que c'était ça en fait il apprit très très fort et donc ce genre de cahier que j'ai fait moi-même en fait avec les mots qu'on avait appris ensemble je n'ai pas fait de photocopie si je peux vous montrer mon petit livret je lui ai laissé ça pendant le mois d'août et il n'a fait que ça écrire 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 et début septembre il m'a dit j'ai plus mal à la main c'est un exercice que certains refusent parce qu'ils se disent non mais non j'ai pas besoin de ça ça va le faire mais en fait non et voilà comment il écrit maintenant c'est pas encore là tout n'est pas encore là mais ça c'était sa production tout seul en autonomie il a lu la consigne et c'est sa production après un mois et demi mais vous voyez ça n'a rien à voir avec les allophones qui arrivent parce qu'ils maîtrisent déjà l'oral la compréhension il arrive à se repérer voilà évolution extraordinaire je dirais et il n'appuie plus et le stylo va pas tous les jours mais voilà je pense qu'il est bien temps de finir Mario Dille n'est-ce pas je peux vous montrer quelque chose que j'ai pas dû faire un exemple à ne pas faire quand je lui ai préparé le livret que je pourrais vous montrer tout à l'heure je me suis dit on a fait des exercices comme ça en classe le format aux filles il faut varier le type d'écriture il faut qu'ils voient plusieurs types de lettres bon j'ai suivi un peu ça et pourquoi autant de chocolat chez chocolat cheville cheville etc c'est parce qu'il ne peut pas prononcer chocolat il dit chocolat séville je me suis dit comment je fais on a beaucoup fait à l'oral on a beaucoup répété il a lu des mots et puis ok c'est les vacances qu'est-ce que je fais je lui fais un exercice type ça n'a servi strictement à rien parce que son problème n'était pas à l'écrit son problème est à l'oral donc il m'a fait plaisir il a bien complété mais regardez là là il était perdu en fait il a copié la consigne sans se rendre compte parce que le sens n'est pas là donc je voilà je ne fais plus jamais tu ne le fais plus c'est l'oral ce n'est pas du tout l'écrit qui bon ça aide toujours pour écrire tout simplement pour le graphisme mais voilà donc c'est un exercice que je ne ferai plus voilà merci beaucoup je réponds à vous merci